Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet Scrap. Alors en fait, j'avais très envie de faire un album, et oui, encore un album, j'y prends goût, avec les papiers de la collection Graphique 45 Sweet, enfin Let it be, pardon. Donc c'est une collection de papiers, vous savez, que j'ai eue sur la boutique Scrap & Joy. Donc je suis en l'équipe créative, je fais partie de l'équipe créative d'Amélie. Donc comme je vous disais auparavant, cette boutique a ouvert en septembre dernier, et voilà, Amélie a vraiment de très jolies choses sur sa boutique, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous mettrai en description le lien vers sa boutique, et vous savez que vous avez un code promo. A partir de 30€ d'achat, vous avez droit à 5% de remise, avec le code promo MissScrap89, tout en attaché en majuscule. Pareil, je vous mettrai en description le lien vers cette boutique, si vous n'avez pas été encore sur cette boutique. Donc auparavant, je vous avais fait l'album sur le Japon, qui vous a beaucoup plu. Donc là, en fait, j'avais envie de refaire un album, mais pas du tout dans le même style. En fait, voilà, j'ai envie de faire mon propre style, je ne sais pas comment vous expliquer. Et donc, en fait, je m'étais dit, vu que c'est le thème abeille, je voulais faire un album en forme d'hexagone. Sauf que l'hexagone, c'est quand même assez complexe, entre guillemets, à faire, puisqu'il faut un compas, tout ça. Et je me suis dit, non, moi, je ne veux pas de ça, donc en fait, je vais faire un album octogonal. Alors, ça va être super facile, je vais vous expliquer. En premier lieu, il va vous falloir des carrés de 21 cm de côté, donc pour la structure. Déjà, pour la structure, il va vous falloir ça. Donc, on va faire ensemble, comme ça, je vais vous montrer vraiment comment il faut procéder. Et vous allez voir, c'est super simple. Donc là, je regarde bien que mon carré fasse 21 cm de côté. Donc, bien sûr, dans du carton épais, pardon, du carton d'album, donc comme style calendrier. Vous savez, voilà, là, j'ai déjà commencé de faire mon album hexagonal. Donc, vous prenez du carton épais, alors ça peut être du carton de récup, comme là, de calendrier, mais ça peut être aussi le carton épais qu'on achète sur les boutiques de scrap, ou carrément du carton épais, vraiment de récup, comme je dirais, derrière les blocs actions, vous en mettez deux, l'un sur l'autre, et ça vous fait l'épaisseur de votre album. Alors, comme je vous disais, en premier lieu, on va faire la structure. Alors, pour la structure, des carrés, donc deux carrés de 21 par 21, et vous allez faire à chaque fois un point sur le bord, ici. Alors, vous êtes dans le champ, oui, à 6,5 et à 14,5. Vous faites vos petits points ici. Vous tournez votre feuille d'un quart de tour, vous faites la même chose. Donc, à 6,5 et à 14,5. Voilà. Vous tournez encore d'un quart de tour, et vous refaites votre petit trait à 6,5 et à 14,5. Et vous tournez encore d'un quart de tour, et vous faites votre trait à 6,5 et à 14,5. Voilà. Vous avez vos petits points. Ensuite, vous allez tracer vos traits. Donc, celui du dessus avec celui du côté. Comme ceci. Idem pour là. Encore là. Donc là, je vous montre sur une feuille de papier d'imprimante, parce que c'est vraiment pour vous montrer le gabarit. Ici, comme ceci. Et là, vous avez donc votre hexagone. Alors, tout ça, vous allez l'enlever. Ça aussi. Ça aussi. Et ça aussi. Donc, comme je vous le disais auparavant, vous allez avoir ceci. Donc, dans votre cartonnette, vous allez en faire deux, comme ceci. Et ensuite, pour les pages, on viendra reprendre notre... On va venir reprendre ça, et je vais vous remontrer dessus comment il faut faire. Là, pour l'instant, on va faire notre structure. Donc, pour la structure, il va vous falloir... Pour ma part, moi, je vais prendre deux cartes stock noires de chez Action. Les plus épais. C'est comme ça que je vais procéder pour faire la couverture. On va prendre du double face. On va en mettre ici au bord. C'est ce que je vous expliquais la dernière fois. Quand vous n'avez pas de grandes feuilles à trois, pour faire vos structures, vous prenez un morceau comme ceci, de double face. J'ai des choses collées sur mes ciseaux. Voilà. Ensuite, vous venez appuyer. Bien comme il faut. J'espère que cet album vous plaira. En tous les cas, je trouvais que c'était une super idée. Donc, bien sûr, ça ne sert pas vraiment ni d'abeille. Puisque c'est hexagonal. Mais là, ça sera octogonal. Ce n'est pas grave. On va arriver à faire quand même quelque chose de pas trop mal. Donc là, je viens coller ma feuille. Ce qui me fait donc une extension. Vous voyez. Comme ça, on a une belle feuille presque format A3. Et là, je vais venir coller ma structure qu'on a réalisé auparavant. Et pour ce faire, là, j'ai pris du scotch du scotch double face comme ceci qu'on trouve chez Action. Le carpet tape parce que je trouve qu'il est vraiment super pour faire les albums. Ça ne bouge pas. C'est vraiment bien comme ça. Donc, tout ça, je l'ai fait à l'avance pour que la vidéo soit moins longue. ça colle. C'est le but. Vous allez me dire, c'est le but. Oui, effectivement. Voilà. Ensuite, on va donc coller notre structure. Alors là, j'essaye justement que ma jonction se retrouve au milieu. Ici, là, je vais laisser une petite marge au-dessus. Comme ceci. Et là, je vais venir couper tout autour, donc dans mon hexagone, je vais dire à à peu près 2 cm. On fait un petit peu au pif. à peu près comme ceci. Voilà. Ça, je le garde pour faire des découpes. On ne va pas jeter du papier noir, sacrilège. Déjà que c'est très difficile à trouver. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon cutter. Je vais prendre ma colle. Alors moi, je prends la colle scotch. Et là, je vais venir faire une petite entaille comme ceci. Dans ce sens-là. Pour donc venir coller ceci à la structure. Là, je vais faire pareil de ce côté-là. Je fais de travers comme ça. Parce que je trouve que c'est plus simple. Alors là, pareil, je viens mettre de la colle. Je rabats mon papier. Et avec mon pli noir, je viens coller sur ma structure. Ensuite, je fais pareil ici. Donc là, c'est pareil. On fait en biais. Et là, on va venir ici, vous voyez, j'ai mon trait. Je vais venir tout droit. Tracer tout droit. Comme ça. Sauf que ça ne va pas couper ici. Je ne vais pas assez appuyer. Voilà. pour avoir de beaux angles ici. Donc là, je continue. Vous voyez, ici, on obtient un joli angle, je trouve. Donc on fait pareil pour tout. Donc là, vous voyez, je viens m'aligner ici. Je le fais à la main. Sauf que je crois que mon cutter, il ne coupe plus beaucoup. Ici, c'est pareil. On fait comme ceci. Et je viens coller. Et ainsi de suite. Alors là, c'était où il y a le raccord. ça fait un peu plus d'épaisseur. Vous voyez, ici, on a notre papier avec notre raccord. Donc du coup, ça fait un peu plus d'épaisseur, comme je vous dis. Voilà ce que ça fait. Donc là, on continue sur tous. Voilà. Donc là, j'en suis au dernier morceau. Alors comme je vous dis, vous venez vous aligner ici. ici, j'ai coupé en biais. Et là, je viens mettre ma colle. et voilà ce que l'on obtient. On obtient une jolie structure. Je vais juste enlever mes petites traces de colle. Voilà. Parce que je n'aime pas quand ça fait de la colle. Donc voilà. Ensuite, on va venir découper le papier déco qui va aller dessus. Mais avant, on va finir notre structure. Donc ça, vous le faites deux fois. Voilà. Donc là, j'ai bien mes deux hexagones. Alors vous verrez, vous voyez par exemple là, ça ne fait pas la même hauteur. Donc il faut bien mettre votre hexagone comme ceci pour faire la structure. Sinon, vous allez être embêtés. Donc là, on va faire une petite tranche. Et pour la tranche, il vous faut un petit rectangle. Donc de 8 par 5 cm. Donc moi, je suis déjà venue le couper et le recouvrir. Donc j'ai fait, voilà, comme d'habitude, comme je fais avec mes reliures. Ici, il y a un petit défaut, mais ce n'est pas grave. Alors soit, j'avais dit que je voulais mettre juste un tout petit peu de noir pour masquer. Vous voyez, mon angle n'est pas tout à fait bien fait ici. J'ai coupé trop court. Voilà. Ce n'est pas grave. en soi. Voilà. Et là, on va venir relier, 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 pour faire donc notre reliure. Alors pour ça, il va vous falloir un rectangle de 8 par 12 cm dans du cardstock. Ici, j'ai déjà mis du scotch double face. Alors, j'ai mis du scotch carpet et du scotch normal. Parce que je n'avais pas assez pour le petit bout qui restait ici. et là, on va venir positionner donc en laissant une marge à peu près de 0,5 mm. on va venir poser. Ce que j'aurais dû faire, en fait, c'est comme ça. J'espère que je vais réussir à le défaire. En fait, ce qu'on devrait faire, c'est déjà coller notre reliure ici. C'est plus simple comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai cherché midi à 14h. On va faire comme ça. On va retourner donc notre structure. Et on va venir coller. Ici. Notre petit scotch. On va venir coller de l'autre côté. Pareil. Comme je vous ai dit, faites attention. Voilà. On va faire comme ça. Et là, on va refaire un deuxième rectangle. Pareil. De 8 par 5. Enfin, de 8 par 5. Je vous mettrai de toute façon tout en description. comme j'ai l'habitude de faire. Et là, j'ai remis du scotch carpet. Et là, on va venir coller. Alors là, par contre, il va falloir s'aligner. Alors, vous allez peut-être voir ma tête. Voilà ce que ça fait. et moi, ce que je voudrais, c'est vraiment faire attention à la pliure. Pareil de l'autre côté. Donc là, on est bon. On est même très bon. Et voilà donc ce que l'on obtient. Donc, je suis plutôt satisfaite déjà de ma relure. C'est vraiment ce que je voulais. Petit album hexagonal. Voilà. Donc, je ne sais pas encore si je vais mettre un ruban. ça, on verra peut-être à la fin. Ensuite, donc, on va venir décorer notre petite structure. Donc, pour ça, on va venir découper des papiers pour aller dessus en faisant pareil que notre structure. Donc là, on va prendre des carrés de 20 par 20. Je vais vous montrer. Je vais reprendre ça pour vraiment vous montrer. Donc, du coup, là, je vais refaire. Je vais faire par-dessus avec une autre couleur. Comme ça, ça va être plus simple pour vous. Déjà, on va faire notre carré de 20 par 20. Parce qu'à chaque fois, en fait, toutes vos feuilles, ça va être ce principe-là. Donc, ce qu'il vous faut, c'est vraiment les bonnes mesures, mais sinon, tout va être très, très simple. Donc là, on a notre carré de 20 par 20. Voilà. Donc là, on est d'accord que c'est ici notre carré. Ce qui est en orange, on ne s'en occupe plus. Et là, vous allez venir faire des points comme tout à l'heure. Je vais prendre une autre couleur. À 6 et à 14 cm. Donc ici, on vient faire un point à 6, à 14. Ainsi de suite, comme tout à l'heure, un quart de tour. alors par contre, c'est bien ici qu'il faut que je me mette. à 6, à 14. Là, idem, à 6, à 14. et ici, à 6, à 14. Et donc là, je me suis trompée parce que je ne l'ai pas fait sur cette partie-là. Donc, à 6 et à 14. ensuite, je viens relier mes points comme tout à l'heure. Voilà. Donc, cette partie-là, on va la couper. Je vous mettrai tout en description, tout ce que je vous ai expliqué là. Comme ça, ça sera plus simple pour vous. Mais voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'était juste de faire en fait le gabarit pour la vidéo qui était le plus compliqué. Et voilà, dans ma tête, j'avais l'idée mais je ne savais pas trop comment réaliser tout ça. Finalement, je m'en suis bien sortie. Donc ici, on a notre papier déco. J'ai déjà préparé, comme je vous dis. Voilà, quand on le met dessus, vous voyez bien qu'on a la même forme. Donc ça, il va vous en falloir quatre. Donc, pour couverture intérieure, couverture intérieure droite et gauche, couverture extérieure, dessus et dessous. Voilà. Donc là, on va coller ça comme ça. Donc moi, pour la couverture, j'ai choisi d'utiliser ce papier-ci. Pour l'extérieur de l'autre côté, je vais prendre celui-ci. Et pour l'intérieur, j'ai choisi les rayures comme ceci parce que je le trouve vraiment super joli. Donc, je vais coller tout ça avec vous. Comme je vous dis, pour les rubans, on verra après. On pourra percer des trous, mettre des œillets. Je ne sais pas encore comment je veux faire, mais je pense que je percerai des trous. Je mettrai des œillets. Parce que le ruban collé sous le papier, des fois, oui. Donc là, en fait, j'ai oublié de vous dire, j'ai ancré tout à la vintage photo. Tous mes hexagones. Je trouve que ça va faire plutôt sympa, vous me direz. Moi, je trouve ça plutôt joli. On va faire la même chose de l'autre côté. Et comme je vous dis, quand vous coupez vos hexagones, regardez bien comment ils vont se mettre. Parce que vous voyez, ici, on est pile poil. Par contre, je me mets d'un quart de tour. Ce n'est plus pareil. Donc, faites attention quand vous collez vos feuilles. Quand vous les découpez aussi, s'il y a des images qui doivent rester droites. Comme ici, on a le mot on a le mot vous voyez, ou buzz. Il faut que ça soit droit. Donc, bien le mettre droit quand vous découpez votre papier. Moi, à chaque fois, je me suis resservie de mon gabarit pour faire toutes mes pages. Donc, on va faire comme ça. Ce serait bien que j'arrête de trembler un peu. ça fait super joli, je trouve. Franchement, plutôt satisfaite. Et ici, on va mettre nos petites rayures. Je ne sais pas si j'avais écrit. J'avais écrit page 2. Donc ça, ça va là. Et ça, ça va aller ici. Donc moi, j'ai choisi de les mettre à la verticale. Je trouve que c'est plus joli comme ça. Comme ça, on est tout de suite dans le thème abeille. Je trouve que c'est sympa comme forme d'album. Alors, je l'ai dit comme ça. sur YouTube, j'ai regardé et ça existe mais en forme hexagonale et à partir de dice. Donc voilà, j'étais plutôt contente de trouver cette solution. Et c'était plutôt des mini albums parce que des gros d'ail de cette dimension-là ce n'est pas facile à trouver. voilà, je pense que cet album sera moins long que l'album Japon. Il y aura moins de parties. donc voilà, on a déjà notre structure. Je trouve que c'est plutôt pas mal et on va venir décorer tout de suite. Alors, j'ai préparé une petite boîte. Je vais vous montrer. Alors, j'avais préparé ce ruban, du ruban comme ça, je ne sais pas trop. Ici, j'avais préparé des tissus de chez Action pour faire moi-même mes rubans. je ne sais pas. Franchement, donc là, j'ai préparé des petites fleurs en papier que j'avais déjà depuis un petit moment. Donc, je me dis pourquoi pas si j'arrive à l'attraper en mettre. J'ai préparé donc de la boutique Innovart. Je vous avais montré la dernière fois ce daïc-ci avec les seins d'abeilles. Je me disais j'aimerais bien le mettre par ici. Peut-être plus haut comme ceci. Je trouve que c'est pas mal. J'avais acheté chez Nose il y a très longtemps des petites abeilles en bois comme ceci et des petites fleurs. Du coup, j'avais presque envie d'en mettre là. Vous voyez, faire comme ça par exemple et toujours sur la boutique In Love Art en même temps que le daïc-là, il y avait ces abeilles-ci. je voulais en mettre peut-être comme ça et celle-ci donc il y a les dessus elle est cassée mais c'est pas grave j'avais envie de la mettre de la couper en fait puis de la mettre par ici. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose comme ça donc ici cacher les petits timbres à moitié je sais pas encore les laisser ou en tout cas quelque chose à peu près comme ça. J'avais retrouvé aussi chez Action ce daïc qu'il fallait les fleurs de tournesol là je m'étais dit peut-être le mettre dans le projet ultérieurement voilà mais en tout cas pour la couverture je vais faire comme ça et je vais coller des demi-perles comme ceci qui viennent aussi de chez Action donc jaune et marron voilà pour faire comme si c'était du miel je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça donc je vais coller alors je vais peut-être faire une partie avec vous et l'autre partie hors caméra je vais coller ça pareil je suis venue ancrer le petit dessin là alors j'ai oublié de vous dire je l'ai fait dans le cardstock jaune que m'a envoyé donc Amélie que vous retrouvez sur la boutique Scrap and Jaune alors j'ai mon petit chiffon qui est par là hop j'ai utilisé donc ce cardstock il va très bien donc avec la collection et c'est ce qui va nous servir pour fabriquer nos pages donc j'ai utilisé 6 feuilles sur 10 pour les pages de l'album j'ai déjà regardé voilà donc je vais coller tout ça tranquillement je vous expliquais déjà comment j'allais faire et voilà notre structure terminée donc je vous montre j'ai collé ici les petites fleurs mes petites décos en bois voilà ce que j'avais sous la main sur le thème des abeilles voilà à partir donc de la collection je vous le rappelle graphique 45 let it be donc je suis vraiment contente du résultat pour le moment ça me semble bien parti donc j'espère que cet album vous plaira alors bien sûr vous pouvez reproduire avec d'autres papiers comme d'habitude moi je vous donne l'idée de la structure et du thème après voilà donc voilà n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire j'y répondrai volontiers en attendant la suite donc de cet album je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout prenez soin de vous